Mohamed Ali Mouba, à la une, les secrets de la loi de finances rectificatives 2015. Oui, l'observateur, là, décline en quelques points. Il s'agit avant tout, selon le confrère, de se partager un gâteau de 121 milliards de fonds CFA. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, ou plus précisément, ici, toutes les ressources doivent être consommées. Tout crédit non absorbé doit être allué à un secteur qui en a besoin. Mais comment a-t-on trouvé ces 121 milliards ? Le confrère relève que ces 121 milliards proviennent essentiellement des différentes ressources, grâce à un baril de pétrole sans cesse revu à la baisse et sur un temps long. L'État du Sénégal a réussi à économiser 39 milliards. Le gouvernement a réussi aussi sa politique de rationalisation à travers le suivi du niveau d'avancement des procédures de contractualisation. Résultat, 15 milliards de fonds CFA affectés aux universités personnelles de restauration et dépenses permanentes. 8 milliards de fonds CFA dégagés pour dévivre de soudure. Après l'État et Makissa, Khalifa Sale et la Ville de Dakar. Grand projet de la Ville de Dakar. Khalifa garde les quatre points en première page le quotidien. Le premier maître de la Ville de Dakar veut construire une retonde à 4 milliards. Il s'apprête aussi à acheter le centre commercial Guilimbay pour 1,5 milliard. Résultat quotidien qui en fait son sujet du jour note pour sa part que Khalifa va procéder aussi à la fermeture du marché Sandaga ainsi que d'autres suites provisoires. 4 milliards vont être dégagés pour la reconstruction de Pettersen. Reconstruction de Pettersen. 14 milliards pour l'organisation du commerce au centre-ville. A titre du journal Khalifa et le point du service. La presse du jour est également revenue sur l'affaire Aïda Patra. Aux dernières nouvelles relève l'observateur de la Lyon du showbiz a pris un ticket pour la citadelle du silence. Son complice niagacé est activement recherchée sous mandat de dépôt pour consommation de chambres. Patra, show au camp pénal ironise le quotidien. Éclui pour consommation de l'herbe culture. De populaire annonce qu'Aïda va être jugé lundi dans sa livraison du jour. Libération raconte que du claque, du papier aluminium et un fumoir ont été saisi par les gendarmes lors de l'arrestation de la ponte d'âme. Le conflère apporte que Marie-Syliane Valéra, une amie de la Lyon, est passée aux aveux. Les aveux de cette amie d'Aïda Patra, elle a dit que ses aveux l'ont enfoncé selon le conflère. Aux enquêteurs, Valérie a dit que c'est une habituée. Et Aïda Patra consomme. Mais dans une grande place, Aïda se défend. J'étais sur les lieux juste pour boire une liqueur, a-t-il dit. Les échos de Yahé Diame. Attaque contre Maki, Ouadé Diouf, Diame largue ses missiles, titre l'enquête de ce matin. Maki Salle est la marionnette de la France et des Etats-Unis. C'est un faux président. Ouadé, t'arrogant, c'est la pire des choses qui pouvait arriver à la Gambie. Des gens me demandent de venir administrer le Sénégal pour une durée de 2 à 6 mois. Et puis, sport pour terminer, éliminatoire mondial 2018, Madagascar-Sénégal. A 11h30, Trans Universel, les Lyons du Sénégal à l'assaut des ébus de Madagascar. Mais pour Ouad Patra, la tâcheuse ne sera pas facile avec les nombreuses blessures enregistrées au centre de la tanière. Autant dire qu'Aliou, si c'est à Dupin, sur la planche Lyon, face à plusieurs inconnus juges sans attendre le quotidien. C'est pour cela d'ailleurs, relève le roi ou Al-Fatari, qu'il a été obligé, à Liou donc, de revisiter son 11 de départ. Avec la titularisation de Baï, Baï Nias, Saliou 6 et Khalidou Koulibaly. Le forfait de Papingai Soiré enrage toutefois. Augustin Senghor, le président de la fédération, traque les malades imaginaires. Désormais, nous ne ferons que nous nous fuirons qu'au talent et à l'engagement. S'engager à Mouyad Mayouk du Sénégal. Papingai Soiré répond, je n'ai jamais refusé. On appelle en sélection. Merci beaucoup Mohamed Ali Moubabol.